Bonjour, donc aujourd'hui ça va être le second cours sur les matériaux carbonés et le carbone, en particulier je vais me centrer autour des carbones diamants en fait, qui sont connus en fait pour un certain nombre de propriétés et vous allez voir que ça va bien au delà des de la bijouterie de tout ce qui est pierre précieuse. Alors en guise d'introduction, je vais réutiliser en fait le transparent que j'avais utilisé la dernière fois en guise presque de conclusion, en vous rappelant que les matériaux carbonés présentent en fait des structures très variées avec des dimensions qui vont de 0d à 3d avec des modes de liaison très variés également, des liaisons triples ou des liaisons doubles donc avec des possibilités de conjugaison et de délocalisation électronique importante et ça, ça va entraîner des propriétés électroniques en particulier de conduction particulièrement intéressantes. Également bon je vous ai parlé très rapidement des carbones amorphes et dans la dernière leçon j'ai centré surtout les propriétés des carbones amorphes au cours de l'histoire en fait, toutes les propriétés d'absorption en particulier de filtres et autres et je vous ai dit que dans une année, dans les prochaines années je ferai un cours essentiellement centré sur les aspects porosité parce que finalement c'est un domaine qui mérite un certain nombre d'heures. Donc aujourd'hui je vais vous parler essentiellement donc des du carbone diamant sans oublier en fait voilà je voulais simplement vous rappeler que dans les matériaux carbonés il y a un ensemble de matériaux qui ont une place très très importante au niveau applicatif ce sont les composites carbone carbone et donc ça c'est un sujet qui sera traité en fait au cours de l'une des conférences dans le dans le symposium qui suivra finalement cet ensemble de leçons. Donc aujourd'hui c'est surtout sur le autour du carbone diamant. Le carbone diamant c'est un composé 3d avec des carbones je dirais tétraédriques, les liaisons bon on les a définis la dernière fois ce sont essentiellement des liaisons sp3. Donc il existe et on peut le fabriquer à l'échelle je dirais macroscopique mais également à l'échelle nanométrique et donc il y a un ensemble également de 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 molécules qui leur sont associées au carbone diamant c'est ce qu'on appelle les diamantoïdes bon j'en parlerai pas parce que ce sont ce ne sont pas des matériaux ce sont des composés moléculaires du type vous voyez adamantane donc il ya des carbones qui ont des enchaînements analogues à ceux du diamant mais en fait ce sont des des systèmes qui sont moléculaires ce ne sont pas des matériaux ce sont si je veux faire une comparaison un peu un peu gros je dirais un peu un peu simpliste je dirais en fait ce sont les analogues quand vous comparez la chimie des des oxydes des matériaux à base d'oxydes ce sont les analogues par exemple des clusters des polyanions de petites entités qui ont vraiment une des réactivités très moléculaires et ne se sont pas des matériaux donc je vais me centrer sur le sur le carbone diamant mais je vais commencer par décrire en fait les composés naturels cristallin finalement du carbone ce que l'on trouve au niveau terrestre alors il ya essentiellement deux allotropes le carbone graphite qui est un carbone voyez essentiellement constitué de plans enchaînés où les carbones sont enchaînés les uns aux autres par des doubles liaisons des deux ce que j'avais défini la dernière fois comme des des carbones sp2 et le carbone diamant qui en fait est un réseau de carbone de type je dirais sp3 où chaque atome de carbone est associé à un autre type de carbone et quand vous déconvoluez la structure en fait elle correspond à deux réseaux cubic face centré interpénétrés au niveau donc de la stabilité de ces du dia du graphite et du diamant en fait ça c'est un diagramme de phase où on porte la pression en fonction de la température et que vous voyez dans le domaine des plus faibles pressions ou des plus faibles températures c'est à dire les températures ambiantes qui seraient les conditions ambiantes qui seraient dans ce secteur voyez eh bien c'est très clairement le graphite qui est la phase dominante c'est la phase graphite qui est la phase stable et donc pour obtenir du diamant et bien vous voyez il faut aller soit à des très hautes pressions et en même temps à des très hautes températures donc en fait il y a une troisième phase qui a été découverte plus récemment d'une phase également qui dérive du diamant en fait c'est un allotrope hexagonal le diamant est un allotrope cubique en fait dans cette allotrope hexagonal en fait vous avez des empilements des des plantes carbone qui sont différents par rapport à ceux du dire à ceux du diamant je dirais classique et ça c'est un allotrope qui a été découvert assez récemment envoyé en 1967 dans dans un cratère météorique du en arizona en fait qu'un cratère météorique qui s'appelle canyon del dablo donc il ya des phases de ce type des phases hexagonales du diamant qui existent sur terre et également ce sont des phases que l'on peut trouver lorsque l'on essaye de synthétiser des diamants par des méthodes je dirais dont je parlerai plus tard des méthodes basées sur des processus de détonation d'explosion en fait dans certaines conditions de synthèse on trouve en fait c'est également cette phase mais je dirais comme un composé minoritaire alors maintenant si on regarde un peu l'historique du diamant en fait l'historique du diamant c'est les diamants en fait ont été je dirais synthétisés de façon naturelle à cette période donc à l'archéen donc 2,5 milliards d'années essentiellement dans des conditions de pression et de température très élevées c'est dans ces conditions là que se sont formés les cratons et en fait on associe très souvent le diamant à une roche qu'on appelle la quimberlite mais en fait la quimberlite elle n'est associée au diamant que parce que c'est elle c'est elle qui permet de le transporter via la lave jusqu'en fait à des à des à des hauteurs en fait où il devient accessible donc en fait ces systèmes ont cristallisé à des à des profondeurs voyez de l'ordre de 150 à 250 kilomètres dans des à des profondeurs telles que les pressions et les températures permettait finalement de former en fait c'est cette phase qui est une phase métastable du graphite au niveau exploitation c'est ce que je vous ai dit la dernière fois bon on a déjà des des preuves d'exploitation il ya plus de 6000 ans je dirais en inde et les gisements importants de diamants naturels de ces pierres précieuses sont essentiellement localisés en inde au brésil et en afrique et donc vous savez que ça entraînait finalement un certain nombre de de frottements politiques je vais parvenir sur les histoires de diamants ce n'est pas du tout mon propos alors au niveau des nano diamants des systèmes nano cristallin est ce qu'il en existe dans la nature oui en fait assez récemment voyez il a été reporté que dans un cratère d'impact également popy guy qui est en sibérie on a trouvé en fait des systèmes avec des nano cristaux de diamants avec des tailles de 5 à 50 à 50 nanomètres qui sont dus également qui ont été créés en par des dans des conditions de pression et de température élevée en fait c'est à nouveau un cratère d'impact et les chercheurs qui ont découvert en fait ces 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 nanodiamants ont essayé de reproduire finalement au niveau du laboratoire à partir de monocrystaux de graphite en les traitant à des pressions voyez assez élevées giga pascal c'est 10 puissance 9 pascal vous voyez ce sont des pressions très fortes et des températeurs de l'ordre de 2000 plus de 2000 degrés pour justement obtenir en fait par voie de synthèse c'est c'est ces systèmes constitués de nano cristaux en fait quand on regarde un peu le détail du travail c'est une transition en phase solide de type martensitic qui est bien connu je dirais en métallurgie et ça permet d'obtenir finalement des grains une mosaïque finalement de grains nanométriques alors si je regarde maintenant ce qui est connu sur les diamants au niveau de leurs propriétés bon vous avez vu que c'est un réseau covalent de liaison sp3 dans lesquels finalement c'est un réseau qui va donner des propriétés mécaniques exceptionnelles également tous les phonons vont être parfaitement couplés ce qui veut dire qu'au niveau de au niveau des propriétés thermiques c'est un matériau qui va avoir également des propriétés thermiques exceptionnelles par contre il j'irai ça va être un isolant et pour l'essentiel 1 sauf par dopage donc en fait si je résume un peu les propriétés intéressantes c'est un matériau très dur voyez avec dur à la fois avec des propriétés mécaniques élevées une densité assez forte pour les pour les composés carbonés tout du moins et un indice de réfraction assez élevé ce qui veut dire que il va être intéressant dans des tas de dispositifs optiques je vous en montrerai quelques exemples un autre intérêt de ces matériaux c'est qu'il a une un large spectre de transmission électromagnétique à la fois dans l'infrarouge lointain dans l'uvé il a bon un large bande gap donc ce qui lui pro ce qui le classifie plutôt dans les isolants mais on il a également des capacités de dopage c'est à dire que si on le dope c'est à dire si on crée des niveaux de défaut soit près de deux dernières orbitales occupées soit près des premières équipales des premières orbitales vacantes on va pouvoir créer en fait des transporteurs de charge soit des trous soit des électrons et induire en fait des propriétés de mobilité électronique de mobilité de porteur de charge au sein du diamant donc voyez bon ça ça peut se visualiser assez facilement ça c'est un diamant non dopé qui est parfaitement transparent quand vous le l'atome de bord en substitution du carbone et bien vous obtenez un diamant qui va être dopé p bon je rentre pas dans les détails de ce qu'est un semi-conducteur n ou p et quand vous le dopez à l'azote et bien à ce moment là vous avez un système qui est dopé n donc haute conductivité bonne conductivité électrique qui peuvent être qui peut être assuré par par dopage comme dans un semi-conducteur donc un système de phonon très efficace donc ça va entraîner des des conductivités thermiques très très élevées grande résistance au choc thermique faible dilatation thermique faible constante électrique un très faible coefficient de frottement donc ça ça va être une propriété intéressante qui va pouvoir être utilisée en particulier en tribologie et puis le carbone c'est stable chimiquement général c'est stable c'est compatible biochimiquement etc etc donc en fait c'est un matériau qui présente un grand nombre d'intérêts davantage alors donc au niveau des diamants synthétiques on trouve déjà dans je dirais dans le commerce un très grand nombre d'applications que ce soit dans l'usinage de précision dans tout ce qui est perçage sillage fraisage également en optique en électronique dans tout ce qui est capteurs en acoustique traitement des eaux de l'eau et traitement des eaux usées je reviendrai un petit peu là dessus dans quelques dans quelques instants donc les diamants synthétiques du macro au nano c'est l'intitulé de mon exposé d'aujourd'hui donc le macro diamant bon typiquement c'est un macro diamant qu'on peut obtenir je dirais par une voie on peut on peut on peut éventuellement les les extraire des mines mais on pour pour synthétiser des macro diamants et bien typiquement ce sont des méthodes haute pression haute température qui sont utilisés en fait qu'ils sont proches finalement des conditions de synthèse et pour aller à partir de macro diamant au nano diamant si on choisit cette voie là et bien la voie possible c'est de broyer les diamants bon ça fait pas toujours par et via la mécanosynthèse en fait d'obtenir des petites entités sinon les autres grandes stratégies de synthèse de macro et de nano diamant il y en a une qui est basée essentiellement sur le dépôt en phase vapeur c'est à dire qu'on fait réagir des précurseurs carbonés en phase vapeur et en général via des réactions radicalaires et on les dépose sur des substrats bon c'est connu sous par méthode cvd chemical vapor deposition en anglais donc ça c'est une possibilité pour obtenir donc des des micro diamants c'est à dire que on va obtenir plutôt des diamants dans dans des tailles qui vont tourner je dirais autour du micromètre donc ça sera pas des gros diamants macro ça ne sera pas forcément des tout petits diamants mais bon il ya moyen à partir de ces de ces films micrométriques de en modifiant les conditions du dépôt et en utilisant par exemple des méthodes de gravure de de créer dans cette enfant en continuant cette stratégie de baser sur le dépôt en phase vapeur de créer en fait également des nano diamants et puis sinon si on veut obtenir des nano diamants sous forme de poudre de à ce moment là bon les processus je dirais les plus utilisés sont basés en fait sur des également haute température haute pression mais surtout basé sur des processus de nucléation très rapide et en particulier on utilise finalement l'explosion pour obtenir l'explosion de certains réactifs pour obtenir ces nano diamants alors bon dans cette voie là ça peut pas permettre vous allez voir de préparer des grandes quantités d'échantillons à des prix plus correct ça va permettre également de développer toute une chimie colloidale très intéressante mais bien évidemment ça ce sont plutôt des méthodes un peu physique je dirais ici ce sont les méthodes chimiques et on va finalement avoir à la fois une grande versatilité parce qu'on peut jouer sur la chimie de surface mais également des contraintes parce que il faut absolument purifier finalement ces systèmes et ça c'est ce n'est pas toujours simple ce n'est pas toujours facile alors si je regarde l'histoire en fait des diamants d'une façon générale cet homme henri moisson prix nobel de 1906 pour en fait ses travaux sur le suor s'intéressait également à toutes les synthèses je dirais haute pression haute température donc il avait à l'époque bien analysé finalement le processus des diamants naturels et il avait bien compris quelles étaient les conditions pour obtenir des diamants naturels alors donc il avait justement créé finalement le premier arc électrique pour obtenir justement des températures élevées puis ça a été utilisé dans des tas d'autres d'applications pas uniquement les diamants et puis là son idée c'était de était la suivante si je fais fondre un du fer saturé en carbone et bien je vais faire et puis je et puis je cette fusion à haute température est suivie d'une trempe brutale je vais faire faire fondre faire de la fonte qui va se solidifier à l'extérieur mais la poche de liquide à l'intérieur puisque en fait le il n'y aura plus de possibilités de variation de volume va subir une pression très élevée et donc c'est une condition pour obtenir les diamants voyez la date de la manière 1893 donc 50 mg de cristaux transparents jaunes alors à l'époque il n'y avait pas les méthodes d'analyses d'aujourd'hui donc lui il a il a spéculé en disant que c'était des diamants la manip a été a été faite de façon reproductible mais il y a eu bon je dirais un certain nombre de d'autres scientifiques qui ont dit que non finalement ce n'était pas des diamants mais globalement je pense que l'idée était là l'idée était très bonne et en fait c'était il s'est mis sur le s'est positionné sur le bon chemin pour créer ces systèmes bon mais il a travaillé quand même avec les moyens de l'époque en particulier il était pas du tout garanti qu'il avait justement les les pressions nécessaires en fait pour pour obtenir finalement ces phases de type diamant alors il ya d'autres méthodes qui sont utilisées justement pour créer du diamant pour alors en général ce qu'on cherche à nouveau c'est des hautes températures et des pressions élevées alors que lorsque vous utilisez finalement des ultrasions c'est à dire que vous avez un phénomène qui est connu qui est la cavitation et même si votre bain réactionnel reste à des températures je dirais raisonnable de l'ordre voyez de 100 120 degrés localement au niveau des gouttes vous pouvez atteindre des températures et des pressions très très élevées et donc c'est ce qu'ont utilisé voyez relativement récemment cette équipe pour justement via la cavitation en utilisant comme précurseur une suspension de graphite comme solvant des oligomères aromatiques assez lourds donc justement qui ne boue pas donc en dix minutes en utilisant finalement des ultrasons on peut générer vous voyez ça c'est les rayons x ça c'est le précurseur de départ vous voyez les la diffraction associé au graphite et ça c'est la diffraction associé aux diamants et par microscopie électronique à balayage on voit finalement que ce sont pas des nano diamants mais ce sont des typiquement des diamants de taille micrométrique et je pense que les l'utilisation j'en parlerai pour le graphène de des phénomènes de cavitation sont assez intéressants en synthèse colloidale et je répète parce que finalement localement on peut atteindre des températures énormes mais globalement l'ensemble du bain réactionnel ne subit pas finalement de très forte montée en température donc des températures et des pressions locales qu'on peut utiliser pour faire de la synthèse entre guillemets de dite de chimie douce alors sinon les les autres procédés de synthèse de matériaux diamants sont basés à nouveau dans ce cas-là sur les hautes températures et hautes pressions et en particulier en utilisant une presse une presse donc qui permet de de comprimer finalement d'augmenter la pression d'un système dans lequel finalement la compression se fait via un liquide un liquide qui est finalement un alliage un métal fondu et qui sert à la fois de je dirais de bas réactionnel mais également de de catalyseurs et donc sous pression à haute température et bien dans ces conditions là avec des temps je dirais qu'ils vont de qui sont plutôt des temps de l'ordre de quelques jours et bien on peut synthétiser en fait des diamants de synthèse et ce sont ces ces voies là qui ont été utilisés en particulier dans tout ce qui est parce qu'une des motivations au départ ça a été la joaillerie bien entendu bon vous savez que les coûts sont moindres mais ce sont essentiellement ces voies haute température et haute pression avec des presses qui ont été utilisés maintenant bon ce sont des choses qui sont développées depuis quelques dizaines d'années au niveau industriel en suisse en europe un petit peu partout donc ce sont des synthèses qui deviennent classiques alors voyez les températures c'est la source c'est souvent du graphite de 1800 degrés 50 kilobarres et donc ce qu'on obtient voyez ce sont des matériaux qui peuvent être colorés avec en fonction finalement des conditions de synthèse en particulier des conditions de dopage avec certains certains métaloïdes certains hétéro-éléments en particulier l'azote est un j'en parlais tout à l'heure est un est un dupin intéressant pour gérer les couleurs mais trop trop d'azote nuit et en général on utilise dans le milieu réactionnel dans le métal fondu d'autres métaux qui sont connus pour être justement des dégazeurs d'azote ce qui permet de contrôler finalement c'est ces teneurs en azote alors donc pour les méthodes maintenant une autre méthode qui est beaucoup plus utilisée je dirais à la fois en recherche mais également au niveau industriel parce que ça permet de faire des dépôts de des dépôts de diamants cette fois ci de très haute qualité ce sont les méthodes basées sur la cvd sont que sur le dépôt chimique en phase vapeur en général donc ce que vous utilisez donc c'est un gaz vecteur qui porte un une source de carbone éventuellement vous pouvez associer à ce gaz vecteur en fait des dopants à nouveau pour modifier les propriétés les propriétés chimiques des matériaux résultants et donc vous avez des modes de chauffage différents généralement maintenant ce qu'on utilise principalement ce sont des plasmas soit des plasmas micro ondes soit des taches plasma et initialement bon il y avait pas mal de méthodes de chauffage qui était basée simplement sur un filament chauffant et donc ce que l'on fait donc on utilise finalement ce plasma pour où ce filaments chauffant pour j'irais créer donc à la fois des radicaux décomposer la source de carbone et venir la redéposer finalement sur un substrat qui a été j'irais choisi sélectionné en fonction de ce que l'on veut faire au niveau des études des propriétés physiques qui qui suivent alors voilà comment ça se passe bon là c'est un système à base de filaments globalement vous avez en fait une entrée des gaz le gaz vecteur qui peut être de l'hydrogène avec la source de carbone donc au niveau quand le système est chauffé vous décomposez vous créer un ensemble de radicaux qui viennent se redéposer par des processus physiques et chimiques sur un substrat donc ce qui est intéressant c'est que vous pouvez faire varier finalement au niveau de la chimie la composition des gaz par exemple on utilise très souvent un plasma hydrogène parce que il permet de de gommer en fait très facilement tous les carbones de type sp2 ce qui veut dire qu'on va obtenir des dépôts de diamants essentiellement de diamants relativement pur on va pas être pollué par des couches carbonés sp2 et puis voyez si on veut si on veut obtenir des systèmes avec des tailles je dirais plus petites que le micron ou submicronique qui sont en fait les tailles obtenues en général par des par des par des processus je dirais conventionnels les plus simples et bien on peut jouer sur le sur la nature du plasma et si on enrichit le plasma avec des gaz linéaires par exemple et bien on va changer finalement les processus de nucléation et les processus radicalaires en partie on peut obtenir dans ce cas là des grains des grains sur un substrat qui atteignent largement l'échelle nanométrique alors ça ce sont des des microscopes électroniques de films en fait de diamants qui ont été réélaborés via des dépôts en phase vapeur assistés par plasma ce que vous voyez ici finalement c'est le plasma qui permet ce genre de dépôt alors donc ici ce sont des systèmes à base de diamants qui ont été on a utilisé finalement une relation avec le substrat de telle façon à générer une croissance épitaxiale ici ce sont des diamants polycrystallin assez simple ça ce sont on diminue la taille des cristaux voyez donc on fait de l'ultra nano cristallin en changeant finalement les conditions des conditions de la composition du plasma et les conditions de température et puis on peut obtenir également par ces processus là si on si si on mélange en fait dans la source de carbone et de gaz porteur en fait un élément de type bord et bien on obtient des des particules de diamants microniques qui peuvent être dopés au bord et c'est intéressant parce que je vous ai dit que le bord permettait par dopage de de créer au sein du diamant qui est un isolant finalement des propriétés de conduction alors au niveau des applications beaucoup d'applications en revêtement de ces dépôts cvd puisqu'il ya les propriétés mécaniques qui sont exceptionnelles une bonne dureté un très faible coefficient de frottement donc ça permet d'avoir des durées de vie des outils bien meilleures de ça diminue également les coûts d'exploitation donc ce sont des systèmes qui sont systématiquement utilisés le ce sont des systèmes extra durs qui sont utilisés en particulier dans tout ce qui est forage pétrolier ou gazeux tous les outils de couple broyage le polissage et donc ça permet de de faire des ces méthodes cvd pour créer des micro diamants ou voir des nano diamants ça permet finalement directement de faire des dépôts sur substrat également il ya pas mal de développement dans le monde appliqué sur tout ce qui est micro chirurgie tout ce qui est scalper chirurgical finalement on retrouve finalement c'est ces matériaux je dirais à base de diamants au niveau donc des d'autres propriétés propriétés thermiques je vous ai dit que c'est un très très bon conducteur de de la chaleur typiquement c'est quatre fois meilleur que le cuivre donc on va trouver le ces diamants déposés par cvd dans énormément d'applications électroniques ou électriques où l'accumulation de chaleur peut détruire les circuits donc c'est un dissipateur thermique absolument exceptionnel qu'on retrouve dans les circuits intégrés de haute puissance dans les diodes laser etc donc c'est un matériau qui le diamant en bijouterie c'était superbe sans doute mais le diamant je dirais fait par synthèse c'est un matériau qui s'est largement démocratisé également propriété acoustique je vous ai dit que ce sont des systèmes où il ya au optimum au niveau des réseaux de phonons et bien à nouveau les diamants déposés par par cvd en fait permettent non seulement de d'accommoder des géométries complexes puisque ça revient à un dépôt par une phase vapeur et ça c'est un désavantage mais également à cause de ces propriétés je dirais acoustique exceptionnelle on peut créer des matériaux qui peuvent atteindre des fréquences voyez de l'ordre de 60 kHz et dans toutes les enceintes je dirais de très de très grande qualité finalement on retrouve en général les dômes sont en diamant propriété optique un diamant possède une bande une large une bande spectrale très très large alors la vie évidemment très très intéressant pour la production d'optique laser c'est également pour tout ce qui est optique laser co2 et c'est également utilisé pour les dans les applications dans les coupes automobiles alors voilà quelques exemples de matériaux donc ici voyez une une déposition de réseaux de diamants cvd sur silicium donc en fait ça se dépose également très très bien sur différents substrats ici des films de diamants déposés par cvd sur sur un sur silicium avec d'autres formes et ici directement une fenêtre transparente en diamant donc voyez les propriétés optiques qui en découlent sont vont être relativement intéressantes quand on connaît les propriétés je dirais intrinsèques non optiques des matériaux aux bases de diamants ça comme ça ce sont des micro nanosystèmes pour l'électromécanique qui sont déposés également par les méthodes par les dépôts en phase vapeur donc je vous rappelle que le diamant c'est un indice de réfraction supérieur à 2,4 qui dépend de la longueur d'onde en général il est supérieur à 2,4 et un une largeur de bande interdite de 5,5 et ce que vous voyez sur ces images ce sont des cristaux photonique en fait qui sont déposés par cvd où vous voyez l'écart finalement entre entre les les ports c'est de l'ordre de quelques centaines de nanomètres la taille en fait des rayons de port de 80 nanomètres sur une épaisseur de 160 nanomètres donc ça permet de justement créer des des membranes en fait de résonateur de façon je dirais relativement relativement fiable reproductible et faire créer ces systèmes de très bonne qualité alors les propriétés je dirais mécaniques du diamant bon je vous en ai parlé mais un exemple que je souhaiterais vous montrer parce qu'il est assez facile à comprendre c'est justement la tenue à l'usure des systèmes à base de diamants ce que vous voyez ici là c'est une une pointe à fm en diamant qui a été fait du ultra nanocristallin qui a été fait justement par les méthodes cvd et ce que vous voyez sur ce graphique c'est le volume usé en fonction de la distance parcourue ça ce sont donc des des matériaux du type nitrure de silicium qui sont déjà des matériaux qui sont connus pour leur résistance mécanique mais vous voyez que globalement il ya une usure qui est quand même malgré tout assez rapide et ceci ce sont les résultats justement pour ces micro pour ces ces pointes micro fabriquées en diamant voyez pratiquement sur sur j'irai les mêmes les mêmes distances parcourues vous avez pratiquement très peu d'usure également les méthodes cvd permettent de faire des des faire des films ultra lisse avec des rugosités nanométriques quand je dis nanométrique c'est un nanomètre et donc ça ça va donner des applications et des propriétés intéressantes dans le cadre de par exemple des de toutes les applications tribologiques alors les diamants ont des propriétés électrochimiques qui peuvent être très intéressantes parce qu'ils sont chimiquement et biologiquement stables et que l'on peut justement les doper et donc il y a déjà des applications de cellules électrochimiques à base de diamants synthétiques doper bord parce qu'il faut conduire vous comprenez très bien si on veut faire des électrodes il faut quand même pouvoir avoir des systèmes qui sont au minimum des des semi conducteurs et donc en fait ce sont des systèmes qui peuvent être utilisés pour j'irais purifier l'eau ou comme système analytique ou comme finalement système également d'électrodes pour des études plus académiques alors ce que je vous montre sur ce transparent voyez c'est en fait une courbe courant potentiel de d'un composé qui en général est utilisé c'est le platine voyez voyez la la fenêtre spectrale la fenêtre de potentiel du platine qui est relativement étroite quand on compare cette fenêtre en fait à celle du diamant le diamant à présente une fenêtre beaucoup plus large au niveau du potentiel de travail le rapport signal sur bruit est fort donc en fait ça veut dire que on va avoir une meilleure sensibilité 1 en général sur le diamant la l'absension moléculaire est relativement faible et on a une très belle transparence optique ce qui permet éventuellement de coupler des mesures électrochimiques et des mesures optiques donc ça ce sont des pointes de platine revêtues de nano diamants dopés au bord ça c'est un carbone vitreux revêtus de nano diamants dopés au bord et ça ce sont des réseaux de carbone vitreux revêtus de nano diamants donc on peut faire également des des devices des systèmes donc justement grâce à ces méthodes cvd alors évidemment ça a l'air je dirais facile et très intéressant mais il faut quand même prendre un certain nombre de précautions ce que je vous montre ici sur ce transparent c'est la en fait c'est le courant en fonction du potentiel mais maintenant en fonction du dobage au bord c'est à dire que je vous ai dit qu'il fallait doper ces systèmes avec du bord simplement pour leur donner des propriétés de conduction et vous voyez que un dopage faible au bord et bien calibré vous permet d'obtenir non seulement une grande fenêtre de réponse spectrale mais également un niveau de bruit qui est très faible par contre si vous voulez faire trop bien je dirais vous commencez à augmenter le taux de bord et bien ce moment là vous obtenez déjà un rapport de signal sur bruit qui est bien moindre et vous commencez à rétrécir finalement la fenêtre spectrale simplement parce que lorsque vous commencez à doper au bord la taille des nanodiamants que vous créez finalement diminue vous avez de plus en plus de joints de grains vous avez des imperfections également sur la qualité du carbone qui est en surface c'est à dire vous commencez à avoir des îlots de carbone sp2 et donc ces facteurs font remonter à la fois le niveau de bruit et diminue finalement la fenêtre de potentiel alors ce sont des systèmes lorsqu'ils sont bien 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 ajustés en teneur en bord qui sont intéressants on peut en faire des capteurs sensibles et fiables par exemple à glucose à ceo les capteurs pour les polluants organiques pour les métaux lourds également pour des espèces bioactives ce que vous voyez ici c'est la réponse d'un capteur donc c'est courant potentiel à différentes biomolécules en particulier là ce que l'on voit ici c'est la réponse à la présence de phénadrine qui est un système qui est qui bloque le neurotransmetteur de l'acétylcholine donc c'est un matériau biologique intéressant et important et donc vous voyez que vous avez des réponses facilement calibrables avec des sensibilités qui peuvent descendre au niveau du nanomolaire donc des toutes petites quantités peuvent être détectées et puis on peut faire des dosages proprement je dirais puisqu'on a des linéarités dans ce dans ce domaine de concentration alors on peut également construire finalement des systèmes des électrodes un petit peu plus avec des rapports de surface volume plus élevés en particulier en combinant vous voyez en combinant un dépôt par phase vapeur cvd à système micro-ondes avec ce qu'on appelle du RIE donc c'est finalement la graveur ionique réactive un RIE sur le terme anglo-saxon pour reactive ion et et donc en fait en combinant ces deux méthodologies et bien ces deux procédés on peut obtenir finalement vous voyez des structures des électrodes en forme de nano aiguilles alors le processus est le suivant en fait on va utiliser un gaz graveur qui est un composé fluoré avec un gaz vecteur qui va être l'oxygène avec des temps très courts mais pour obtenir ces systèmes en nano aiguilles évidemment il va falloir je dirais structurer la surface et jouer finalement sur la différence de de réactivité du diamant en fonction de son taux de dopage alors un diamant dopé au bord dans ces conditions là ça se corrode beaucoup plus facilement qu'un diamant non dopé alors ce que l'on fait dans ce cas là c'est c'est qu'on crée par cvd un diamant un diamant dopé bord et on rajoute en fait à la surface de ce diamant dopé bord des toutes petites particules de diamant non dopé cette fois ci et donc lorsque vous avez donc la gravure la gravure ionique réactive qui va se faire elle va se faire sélectivement dans les endroits qui ne sont pas masqués par ces petites particules et donc vous allez creuser finalement des valets en fait aux endroits qui ne sont pas protégés par les petites particules et ensuite vous pouvez éliminer les petites particules par lavage et obtenir voyez ces réseaux de diamants dopé bord qui se présentent sous forme de nano aiguilles alors maintenant qu'on a ces électrodes avec grande surface et bien on peut on peut jouer avec tout ce que savent faire les électrochimistes par exemple si je veux modifier cette électrode et bien je vais utiliser un composé organique qu'on appelle un diazoïque voyez avec ce petit groupe n2 et donc par réaction électrochimique je vais aller greffer finalement à peu près n'importe quelle molécule porteuse d'un diazo sur l'électrode pour arriver à la fonctionnaliser au départ alors l'avantage des méthodes électrochimiques pour les diazos c'est que c'est beaucoup plus propre on peut le faire chimiquement aussi mais au niveau au niveau électrochimique c'est beaucoup plus propre c'est mieux défini on n'en met pas partout on en général on fixe le diazo sur le sur l'électrode et donc on n'a pas des self des auto fixation du diazoïque sur lui-même donc ça ça présente un certain nombre d'avantages donc ensuite et bien à l'arrière du diazo et bien on peut faire des modifications chimiques de telle façon à avoir des fonctions amines et puis les fonctions amines ça se couple très bien avec à peu près n'importe quoi voyez par exemple pour coupler un premier brin d'adn et ensuite et bien il va y avoir je dirais complémentarité d'un autre bras et donc ça va permettre de faire un capteur biologique et comme on va modifier à chaque fois l'interface et bien la réponse en courant potentiel va être différente légèrement en position mais surtout en intensité ça ça permet d'établir de faire un capteur assez simple assez simplement et un capteur efficace alors bien sûr le problème des capteurs bon c'est souvent le également le la sensibilité puis vous voulez sans doute de tester différentes biomolécules en même temps mais ces méthodologies de dépôt de diamants par par cvd couplé rieux vous permettent de voyez de faire des systèmes multiplaux dans lesquels vous allez avoir une fonction 1 une fonction 2 une fonction 3 et donc ça vous fait directement une plateforme de détection de gènes par exemple et ce sont des métiers des mesures qui sont dirais couramment utilisés pour étudier les la dynamique des variations de concentration par exemple de neurotransmetteurs dans le sang donc ce sont des applications dans le domaine de la biologie également bon en suivant ces stratégies savez que très souvent un capteur un capteur monomode finalement n'est pas très efficace en général on préfère pour des raisons de sélectivité utiliser des des matrices de capteurs et ce c'est ce genre d'approche comme vous le voyez très bien permet de justement d'avoir une une approche matricielle de la réalisation de capteurs alors maintenant j'en viens à la synthèse de nanoparticules sous forme de poudre sous forme de colloïdes donc ça pas forcément des films alors il ya deux méthodes donc il ya une méthode je dirais qu'une synthèse statique haute pression de température c'est la synthèse qui permet de faire finalement les les bijoux type diamants de synthèse donc on va utiliser des fortes pressions des températures élevées on va utiliser également des catalyseurs pour obtenir des diamants sous forme micronique des diamants je dirais sous forme macroscopique mais bon évidemment ce que l'on peut faire c'est broyer ces diamants et via de la mécanosynthèse obtenir des diamants de petite taille alors ces diamants nanométriques pour atteindre vous voyez des tailles de l'ordre de 10 20 nanomètres en général ils contiennent de l'azote mais en petite quantité donc des propriétés qui peuvent être intéressantes dans un second temps alors au niveau donc des coûts pour obtenir donc des nano diamants 2 avec des tailles aux alentours de 25 nanomètres c'est 75 dollars le gramme évidemment parce que en fait ce sont des techniques qui étaient utilisées essentiellement pour la pour la joaillerie au début et donc c'est intéressant parce que quand on vend des pierres précieuses mais de là à vendu du diamant nanométrique pour des usages dirait un petit peu plus large et bien c'est pas forcément rentable sinon il ya une autre méthode qui je dirais là pratiquement la plus utilisée c'est une méthode qui est basée sur la détonation ça c'est une ce sont des méthodes où finalement on va faire exploser un système et créer des très fortes pressions et des hautes températures dans des temps très courts de telle façon à se positionner dans l'endroit du diagramme de phase qui permet finalement de passer d'un carbone du carbone d'une source de carbone au diamant alors ce sont des méthodes qui ont été développées voyez ça ça avait été trouvé par les chercheurs russes dans les années 60 et donc maintenant depuis à peu près les années 90 ce sont des méthodes qui sont utilisées un petit peu partout en europe aux états unis et ailleurs ce qu'on vous regardez les publications de près vous apercevez qu'il ya toujours au moins deux ou trois russes dans les auteurs très souvent ce qui veut dire que finalement ces méthodes elles ont été développées aux états unis par exemple parce qu'il ya eu migration de certains chercheurs russes à une certaine époque et qu'ils ont été justement créés finalement implanter leur connaissance dans ces pays donc les plus petits que l'on peut obtenir sont de l'ordre voyez de 2 à 5 nanomètres en général ils contiennent pas mal d'azote en substitution et en général ils sont optiquement inactifs je vais vous montrer un contre exemple parce que j'aime bien vous montrer des contre exemples donc voyez ce sont des composés très de toute très petite taille typiquement de l'ordre de 2 3 4 5 nanomètres ça c'est une image de microscopie électronique au niveau des coûts quand on compare par rapport à la méthode précédente de broyage en utilisant la pression voyez ça va dépendre essentiellement de la qualité finalement de la qualité des nanocrystaux de diamants obtenus avec des agrégats de l'ordre de 200 nanomètres agrégats ça veut pas dire que l'objet élémentaire fait 200 nanomètres ça veut dire que c'est un système qui est collé je dirais pour parler simplement avec des objets de petite taille ou des des agrégats de 20 nanomètres alors ça va entraîner quand même dans l'utilisation au niveau colloidal des grosses différences parce qu'un agrégat ça se disperse gros ça se disperse très mal ça précipite donc en fait au niveau de la mise en forme il va y avoir des grosses différences mais au niveau des coûts voyez on a pratiquement un facteur 70 par rapport aux coûts précédents et là un facteur de 7 8 en fait par rapport aux coûts aux coûts précédents donc en fait ce sont des méthodologies qui sont je dirais dans des coûts raisonnables alors comment ça se passe en fait ce que l'on utilise voyez ce sont c'est un mélange d'exolytes pardon j'ai été trop vite d'exolytes où on a un explosif et un exogène voyez ça c'est du trinitrotoluène c'est connu c'est du tnt donc ça vous rappellera sans doute quelques souvenirs et ça c'est donc une molécule voyez également très riche en azote et en groupement et en groupement nitro en fait donc en fait c'est la combinaison de ces deux systèmes qui permet donc de créer justement la charge explosif ça c'est un barreau explosif voyez la taille donc ça c'est ça m'a été ce sont des images qui m'ont été fournées par les collègues de l'institut saint louis parce que c'est l'institut en france qui fait en fait qui travaille qui fait de la recherche fondamentale c'est un institut franco allemand justement sur l'élaboration de nano diamants par les méthodes d'explosion donc on a une charge qui est positionnée vous voyez dans un réacteur 2 m sur 3 m en totalement un réacteur en acier solide et donc on on initie en fait l'explosion via un détonateur et le matériau explosif est positionné dans une poche remplie d'eau d'eau qui peut être de l'eau liquide ou de l'eau glacée ça peut être également dans une poche gazeuse et donc ça c'est essentiellement utilisé justement pour permettre la trempe en fait au moment de l'explosion donc en fait on a différents types de milieux et en fonction des milieux qui vont être utilisés pour la trempe eh bien on va obtenir des 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 nano diamants en fait avec des des variations finalement dans les compositions et dans les propriétés alors les pressions que l'on peut obtenir par ces méthodes et ces températures par ces méthodes basées sur la détonation vous voyez ce sont des pressions de l'ordre de 20 à 30 gpa gigapascales et des températures très élevées et le processus dur en fait une fraction de seconde 0,5 microsecondes donc ça ça permet d'être une technique je dirais qui permet de faire des matériaux à un coût je dirais raisonnable et surtout des quantités qui sont également je dirais raisonnable au niveau des quantités alors si je me replace à nouveau dans le diagramme pression température donc ça c'est le le domaine d'existence du graphite ici c'est le domaine d'existence du diamant et ça c'est le domaine d'existence de la phase liquide alors bon il ya un phénomène que l'on connaît très bien c'est que lorsque l'on on va vers des objets de petite taille eh bien il ya un certain nombre de leurs propriétés physiques qui qui sont modifiés en particulier les les températures de fusion lorsque vous faites par exemple de l'or nanométrique par rapport à l'or massif vous avez une très forte diminution des températures de fusion évidemment c'est également le cas pour justement le diamant lorsque l'on génère des diamants de plus petite taille voyez on a un décalage finalement du domaine du liquide vers les plus basses températures alors ce qui se passe c'est que on a finalement une charge explosive que l'on fait exploser dans une zone réactionnelle on a des réactions principalement radicale heures décomposées en présence donc qui se décompose donc du carbone qui est la source de carbone de l'azote de l'oxygène et ensuite donc on a formation enfin on a une nucléation associée justement à cette vitesse d'explosion qui va être très très brève pour formation de pour permettre la formation de petits clusters de carbonés et c'est que ces clusters vont coalescer pour former je dirais des gouttes on se décale dans ici en fait on suit ce chemin là mais on se décale vers la gauche au niveau des températures et puis ces gouttes vont finalement cristalliser sous la forme de nano diamants donc en fait c'est une c'est basé essentiellement sur une trempe mais vous voyez que cette trempe elle va être associée aussi à la présence de tas d'autres entités chimiques en particulier de l'oxygène et d'autres matériaux et donc ça ça va se traduire par par finalement des modifications autour de autour du nano diamant et également dans le dans l'espace réactionnel en fait c'est une grande chambre métallique et donc finalement cette grande chambre métallique s'oublie à une explosion va également entraîner la formation de polluants alors en sortie de cuve ce que vous obtenez en fait ce sont des agrégats solides qui contiennent voyez à la fois des parties cristallines cristallisées sous la forme de de l'allotrope diamant mais également des des carbones je dirais des feuillets de carbone qui ne sont pas du diamant vous avez également des petites particules métalliques qui viennent de la pollution de la cuve et donc en fait il y a une étape qui va être très importante c'est l'étape de purification pour passer en fait de cette suie à justement du carbone diamant je dirais non agrégé ou minimum avec un taux d'agrégation minimum bien fonctionnalisé pour pouvoir le réutiliser dans un certain nombre d'études de propriété alors typiquement ces méthodes par explosion vous avez des tailles de nano diamant la taille de l'objet élémentaire autour de 5 nanomètres mais vous avez de nombreuses fonctions de surface qui ont été créées en fonction finalement non seulement des conditions de de synthèse c'est à dire également du mélange que vous choisissez pour le pour le mélange explosif mais également de ce que du travail et de la chimie que vous allez utiliser au niveau de la purification alors ce que vous voyez ici c'est une poudre de nano diamant qui a déjà été purifiée au début elle est beaucoup plus coloré elle est noire donc une poudre purifiée ça se présente sous la forme d'une poudre grise et donc lorsque vous optimisez la taille des nano diamants et leur charge de surface vous pouvez voyez obtenir des dispersions colloidales stables c'est à dire qu'on arrive à disperser ces objets nanométriques et à les stabiliser alors l'étape j'insiste là dessus dans toute cette physico chimie de de synthèse de nano diamant basé sur les méthodes d'explosion l'étape qui me semble à la lecture de l'ensemble des ouvrages capital c'est vraiment l'étape de purification donc vous avez une étape de synthèse où vous pouvez jouer sur la composition des explosifs les milieux de refroidissement etc vous avez ensuite une étape de purification où vous devez laver finalement les métaux qui ont sont venus polluer finalement système les métaux associés à la cuve donc vous pouvez utiliser des lavages acides bon j'ai des méthodes classiques pour les chimistes également l'élimination de d'autres résidus carbonés en particulier les carbones des carbones de type sp2 dont vous ne voulez pas donc à nouveau ce sont des traitements acides oxydants ou des traitements gazeux et donc toutes ces modifications elles doivent vous permettre d'une part de purifier le système d'arriver à les séparer par taille donc vous êtes obligé également de jouer sur les aspects de désagglomération et tout ça ça passe par un contrôle de la chimie de surface et également un contrôle des défauts générés par la synthèse parce que les défauts vont les défauts peuvent être positifs c'est à dire qu'ils vont créer des propriétés supplémentaires ou bien ils vont être je dirais prohibitifs totalement prohibitifs c'est à dire qu'on ne pourra pas obtenir finalement une propriété optique qui est visée alors ces modifications et ces processus de synthèse sont suivis à l'aide d'un ensemble de méthodes d'analyse classique je dirais diffraction des rayons x microscopie électronique on visualise xps mais il y a deux techniques en fait qui sont utilisées je dirais un petit peu comme des techniques de base et de routine parce qu'elles sont très sensibles finalement à la nature des carbones et à la nature ça permet également d'identifier les composés de surface qui sont sur les nanodiamants c'est la spectroscopie ramant en particulier et la thermodésorption couplée à de la spectroscopie de masse alors la spectroscopie ramant c'est vraiment l'outil je dirais de routine et de base dans toute la chimie de ces carbone vous verrez dans le cadre du graphène ou dans le cadre d'autres carbones ça vous permet de c'est un outil analytique qui est très performant juste quelques exemples voyez ici vous avez le le spectro ramant d'un carbone diamant ici vous avez le spectro ramant d'un carbone graphite donc vous avez déjà une différence notoire évidemment puisque vous n'avez pas du tout les mêmes les mêmes fréquences et les mêmes types de liaisons carbone carbone mais vous avez également des bandes secondaires qui vous permettent de mieux de mieux comprendre de mieux caractériser vos systèmes ça c'est un aspect d'un diamant fait je dirais dans les conditions de haute pression haute température voyez vous avez un seul pic c'est un c'est un gros diamant donc c'est pour ça que vous avez une qualité relativement remarquable lorsque vous faites justement les nanocrystaux de diamant voyez vous retrouvez finalement ce pic ici mais là ce que vous donne vous avez les informations supplémentaires obtenues par le ramant c'est à dire qu'en particulier vous avez non seulement dans vos agrégats une quantité de carbone amorphe qui n'est pas négligeable mais également voyez vous avez également des carbones sp2 qui sont en surface etc donc ça c'est vraiment l'outil je dirais l'outil de base à utiliser pour justement caractériser ces systèmes à l'échelle nanométrique et en particulier leur degré de pureté à nouveau ici vous avez un trois trois figures en fait qui correspondent à trois à trois nanodiamants le nanodiamant dans la suie initiale un nanodiamant qui a subi des premières purifications à l'état liquide et puis des nanodiamants qui ont été purifiés par un traitement ozone donc par microscopie électronique on voit bien que là on a un objet relativement propre il ya le petit dessin en face par contre lorsque l'objet de départ voyez il ya des tas de de couronnes en fait de de qui sont finalement associés du carbone sp2 alors quand vous regardez ça en spectroscopie ramant eh bien vous voyez ça c'est la suite initiale vous ne voyez absolument pas le pic du diamant et pourtant il y en a une quantité non négligeable simplement parce que vous être complètement masqué en fait par les 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 spectres de vibrations des composés de surface ou bien des polluants donc à faire à mesure que vous commencez à nettoyer le système à le purifier vous voyez apparaître ici finalement cette bande caractéristique en fait du diamant et donc il ya eu pas mal d'efforts ces dernières années justement pour mieux comprendre mieux attribuer finalement les ces bandes dans la région de 1600 cm moins 1 qui sont essentiellement des couplages entre des bandes de classique de carbone sp2 résiduelle mais également énormément associés aux composés carbonylés ou des composés hydroxylés de surface qui sont obtenus je dirais soit par les traitements à l'ozone soit au cours de des purifications à l'état liquide alors ces nanodiamants synthétiques obtenus par détonation bon j'ai reporté sur cette figure différents types d'objets voyez on peut obtenir des agrégations denses je dirais relativement bien collé et donc ça ça va être une gêne lorsque l'on va vouloir les disperser au niveau colloidal on peut également obtenir des agrégats avec des justement des degrés de dispersion moindre on peut obtenir des systèmes pratiquement totalement isolés voyez des super nanocrystaux et puis d'autres types de structures d'autres types de conformation bon ça c'est plus joli au niveau de la microscopie électronique mais je vais je m'attarderai pas là dessus donc quand je vais de gauche à droite dans ces processus de nano diamants obtenus par détonation à gauche c'est le produit en sortie de synthèse donc non purifié donc c'est simplement un petit dessin qui vous montre qui vous résume un petit peu l'état du matériau ensuite s'il ya une première étape de purification j'ai des gros agrégats dans lesquels mes objets finalement la taille de mes objets associés aux diamants n'ont pas varié mais c'est simplement la taille de mon agrégat et puis les interactions entre objets qui ont été variés puis ensuite je peux en fait arriver à disperser en partie c'est ces nano diamants dans ce cas là voyez ben cette dispersion elle va être obtenue via des modifications de surface pour finir sur des nano diamants entre guillemets pur mais la plupart du temps quand je regarde les publications de très près on obtient quand même des systèmes qui sont dispersés mais sous forme de petits agrégats et ces systèmes ensuite peuvent être fonctionnalisés dans un deuxième temps pour étudier les propriétés ou pour les utiliser en tant que en tant que précurseur de matériaux alors donc ces étapes de purification sont très importantes et elles permettent en particulier de de charger de créer des charges sur la surface en fait de ces nano objets en général des potentiels qui sont pas négligeables de l'ordre de 50 à 100 millivolts qui sont des charges quand on compare par exemple aux oxydes qui sont des charges assez assez raisonnable et donc on peut en fonction du processus de purification charger ces objets positivement ou négativement alors typiquement si l'on on utilise finalement des traitements je dirais pas très vert il faut le dire c'est du des chromates des crêtes des traitements oxydants je dirais qui sont assez polluants et bien on va obtenir plutôt des des colloïdes chargés positivement parce que au niveau thermodistorption on voit qu'on forme essentiellement des pyrones en surface par contre si on utilise un processus plus basé sur des traitements gazeux en particulier des traitements contrôlés à l'ozone contrôlés en température et en temps et bien à ce moment là on va obtenir des systèmes chargés négativement parce que on va décorer la surface essentiellement avec des groupements anhydrides qui par ouverture vont donner des carboxy ou des composés et le carboxy ben ça va ça va libérer les protons et ça va faire des charges négatives ça tout le monde le sait ce que vous voyez ici c'est une courbe de thermodistorption donc en fonction de la température ou en utilisant finalement des une calibration on peut attribuer et ça c'est des manips qui sont assez importantes qui sont utilisés pour les diamants également pour les gens qui font de la catalyse mais c'est peut-être des manips qui au niveau du laboratoire on n'utilise pas très souvent pour caractériser ce qu'on a sur les surfaces de nos objets on n'y pense pas tout le temps mais ce sont finalement des manips qui sont assez intéressantes et donc là en fonction de la température on voit partir des groupements essentiellement carboxy et anhydride pour ces pour ces pour ces nanodiamants élaborés en présence par un traitement purifier par un traitement à base d'ozone donc simplement en fonction en fait des des fonctions de surface donc si vous avez des anhydrides et des fonctions acides et bien vous allez ouvrir les anhydrides ou les lactones pour former en fait des carboxylates qui vont se dissocier pour former en fait des co au moins et donc vous allez avoir une charge négative et si vous avez des fonctions pyrone et bien vous pouvez protoner finalement son fonction cette fonction phénol et la compensation de charge va se faire voyez par l'apparition de charges positives ce qu'on voit ici sur ce transparent c'est l'évolution du potentiel zeta voyez qui tourne autour de 50 millivolts en fonction finalement des des paramètres de purification des différentes je dirais des différents composés alors cette surface on la rend fonctionnelle on la rend fonctionnelle avec les groupements ad hoc les groupements qu'on aura choisi et en particulier cette surface fonctionnelle avec des groupements carboxylates est particulièrement intéressante parce que la chimie du carboxylate c'est simple on sait faire à peu près n'importe quoi autour de la chimie du carboxylate c'est à dire qu'en utilisant ces nano diamants comme précurseurs on peut les rendre hydrophiles on peut utiliser chlorothionyl pour faire des chloroacides qui ensuite vont réagir facilement pour faire des des fonctionnalités qui vont permettre des points d'attache avec des protéines ou des polymères on peut aller greffer ici facilement une fonction colorante pour l'imagerie donc voyez à partir du moment où on a carboxyl on sait faire à peu près n'importe quoi et donc ça donne une très grande variabilité des fonctions chimiques de surface et ça va également permettre de gérer finalement les stabilités les degrés de dispersion tout ce qui est couplage physique et chimique alors quelques exemples ici ce sont des gros agrégats qui ont été obtenus voyez commerciaux simplement dispersés dans l'eau distillée par l'ultrason au bout de dix heures ce que vous voyez très clairement c'est que finalement au bout de dix heures vous n'avez absolument pas de dispersion le système décan tout de suite donc ici ce sont des agrégats purifiés et traités thermiquement sous ozone donc on les disperse d'une part et on crée un grand nombre de groupements carboxyl en surface et à ce moment là vous voyez on obtient des dispersions colloïdales qui sont transparentes c'est coloré il ya une coloration intrinsèque mais en fait il ya une transparence qui veut dire que le système n'a pas précipité et on peut jouer en fait également sur les différents traitements ça ce sont des traitements à lille par hydrogénation donc hydrogénation de la surface et ça c'est je voulais vous montrer parce que c'est quelque chose qui est très mal compris aujourd'hui en fait quand on hydrogène une surface de nano diamants et bien a priori on s'attend à quelque quelque chose qui répondrait de passe d'une manière un peu hydrophobe mais en fait ces nano diamants hydrogénés se dispersent très bien dans l'eau et dans le dmso mais également en fait dans les solvants moins polaires comme le méthanol l'éthanol et l'isopropanol voyez on obtient des dispersions qui sont toutes à la concentration égale qui sont tout à fait raisonnable donc ça ce sont des études qui sont en cours je dirais que pour l'instant ce que j'ai lu dans les différents travaux c'est que les gens savent faire mais dans le cadre de ces hydrogénations les gens n'ont pas très bien compris le pourquoi du comment on peut également disperser diminuer la taille des agrégats par des méthodes je dirais un peu plus exotique c'est à dire que on va utiliser des précurseurs à base de nano diamants et puis on va simplement les broyer dans un sel enfin un broyage mécanique dans un sel mais le sel va avoir deux effets ce broyage va permettre voyez de changer la distribution de taille là on a des diamants qui vont être beaucoup plus petit après après ça c'est avant le avant le mélange ça c'est après mélange voyez des tailles de diamants qui vont très clairement diminuer on va changer la distribution mais on va diminuer la taille des diamants des nano diamants et en plus en fait la présence de sel sans doute par des réactions de modification de surface et va permettre finalement une très bonne dispersion dans des sols à queue et on va obtenir des matériaux des dispersions colloidales parfaitement transparente alors lorsqu'on sait obtenir des petits objets on sait travailler sur leur surface qu'on sait les les rendre je dirais bien dispersés et bien bon on peut jouer avec je dirais que le chimiste des colloïdes il fait il s'est très bien joué avec ça c'est un exemple qui vous montre qu'on vous savez que le dans le cadre des nanotubes de carbone ça sera une une leçon future et bien un des problèmes c'est d'arriver à les désagréger et là les stabiliser en solution à des certaines concentrations bon il ya des processus qui sont bien connus en physico chimie c'est à dire que vous jouez sur l'interface par ajout de petits objets c'est ce qu'on appelle les dispersions typique ring et donc ce qui a été fait ici c'est utiliser des nano diamants de bonne qualité avec des surfaces ad hoc pour justement stabiliser voyez qu'ils viennent se coller sur ces nanotubes de carbone pour stabiliser les pour stabiliser finalement la dispersion de nanotubes de carbone ce que vous voyez ici c'est en fait un contrôle simplement avec les nanodiamants ici vous avez les nanotubes de carbone à la même concentration avec 0,3 % de nanodiamants voyez et ici en fait ça ce sont des des systèmes monoparois ou multiparois et vous obtenez grâce à l'ajout de ces colloïdes qui permettent justement de disperser les nanotubes vous obtenez des dispersions colloidales qui sont stables alors que aux mêmes concentrations sans ces ajouts et bien vous voyez vous obtenez très facilement en fait des systèmes une séparation de phase vous obtenez des comptations alors si j'en viens maintenant aux propriétés optiques des nanodiamants et bien le fait justement d'avoir des indices de réfraction assez élevés lorsque vous et ces nanodiamants peuvent s'agréger il y a des agrégats qui se forment c'est ce que je vous ai montré et ces agrégats bon en général les gens sont toujours dans la tête il faut que ça soit un agrégat parfaitement cristallin pour obtenir un cristal photonique alors que finalement très souvent la coloration d'un cristal photonique elle peut arriver simplement parce que vous avez en gros une distance moyenne qui n'est pas trop mauvaise autour d'un certain nombre de un nano diamant va être entouré d'un certain nombre minimum je dirais d'autres nano diamants avec une distance qui va pas être je dirais totalement aléatoire et c'est ce que vous voyez ici en fait ce sont des dispersions de nano diamants est ce que les couleurs que vous voyez apparaître ce sont finalement des couleurs physiques qui sont simplement dû à la diffraction de la lumière justement par ces objets associés par ces agrégats de nano diamants donc ça ça peut avoir des intérêts par exemple je dirais au hasard en cosmétique le nano diamant c'est c'est quelque chose qui est qui est biocompatible et on cherche des colorations physiques ça peut être ça peut être une bonne issue alors l'importance de la surface je reviens là dessus de l'arrivée à contrôler et bien évidemment lorsqu'on a un groupement carboxyles et bien ce que je vous disais là ça commence à devenir simple je dirais qu'on a tout un un arsenal dans la boîte à outils de de fonctionnalités qui soient accessibles via des réactions de la chimie organique bien simple vous voyez par exemple on peut faire un couplage avec ce thiosyanate une fonction amine pour 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 modifier finalement les propriétés de coloration du 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 nano diamant on met un colorant et ça va servir de marqueur bon je passe sur les couleurs donc vous pouvez avoir une variabilité des couleurs en fonction de de la nature chimique du colorant ça ça se fait sur des des objets colloïdaux faire des sons de créer des sondes colorantes ça se fait également sur des nanodiamants assez facilement alors qu'est ce qu'on peut en faire ensuite et bien on peut en faire des sondes à protéines pour la biologie simplement en utilisant un nano diamant que je vais fonctionnaliser avec le colorant et puis je vais le fonctionnaliser également avec une fonction biotine et vous savez que il ya des associations très fortes il ya des reconnaissances très fortes par auto assemblage entre la biotine et streptavidine ce sont des des composés qui s'assemblent qui ont des affinités avec des coefficients d'affinités très élevés donc le colorant dans un premier temps vous permet de localiser le positionnement des nanodiamants dans le milieu biologique c'est ce que vous voyez en rouge c'est la fluorescence de ce colorant et lorsque vous avez en fait interaction entre la biotine et la streptavidine à ce moment là vous pouvez identifier les nanodiamants qui sont liés justement qui se sont liés puisque ce cette streptavidine est simplement fonctionnalisé avec un autre colorant qui va être vert alors on peut je dirais prolonger en fait le nombre d'exemples nano diamants traités à l'oxone je vous ai dit c'est des fonctions carboxylates c'est assez facile donc je fais un couplage carboxylates amino ensuite cette amine je la font enfin elle est fonctionnalisée avec un oligomère de l'adn donc pour obtenir ce genre d'objet et puis ensuite eh bien je je peux coupler finalement cet objet bon avec une biotine c'est le même système de détection tout à l'heure et puis mon deuxième bras qui va venir le bras complémentaire va être couplé lui avec une streptavidine et j'obtiens des systèmes pour l'imagerie pour la biologie alors il ya d'autres moyens de colorer en fait les objets là c'est un centre coloré que je trouve particulièrement beau on obtient des bleus intenses magnifiques c'est simplement associé au couplage en fait d'un nanodiamant avec une fonction carboxylates lorsque vous greffez voyez une amine à longue chaîne eh bien vous obtenez cette coloration bleue donc cette relation bleue elle peut être utilisée à nouveau comme comme une sonde une sonde dans le milieu biologique ce qui m'a part ça m'a intéressé parce qu'en fait finalement quand j'ai bien regardé les données l'origine de la collaboration bleue elle n'est toujours pas comprise les gens imaginent que ça peut être des modifications de surface où on a réformé d'autres colorants qui fluoresce ou bien des états électroniques supplémentaires qui se créent dans le bandegap du néodyme et qui créent ces colorations bleues donc ça c'est un exemple où on voit justement l'utilisation de de ces centres colorés avec ces molécules qui donnent en fait des émissions bleues pour justement faire de la microscopie confocale et donc faire de l'analyse d'image voyez typiquement tous les petits points bleus ce que vous voyez ce sont finalement les interactions du 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 des nanodiamants avec le tissu biologique bon on peut utiliser également ces ces nanodiamants pour greffer sur la surface puisque ce sont des petits objets qui a beaucoup de fonctions de surface par exemple des systèmes anticancereux comme la doxorubucine et donc on obtient bon ça j'avais fait un certain nombre de cours les années précédentes sur les vecteurs thérapeutiques on peut obtenir des vecteurs thérapeutiques et nanométriques qui vont présenter une meilleure efficacité que le que le que le principe actif seul ça ça se traduit voyez par des temps de circulation qui sont dix fois plus longs lorsque la doxorubucine est fixée sur le nano diamant que par le fait que les souris également sont vivantes alors que pour les mêmes doses de doxorubucine les souris sont mortes et également voyez au niveau de la réduction de la tumeur ici ce que voyez ce sont les témoins de tumeurs en présence simplement d'injections de tampons sulfates phosphates ici ce sont les systèmes qui ont été traités par la doxorubucine seul et ça ce sont les systèmes qui ont été traités par les justement le vecteur thérapeutique associant nanodiamants et doxorubucine alors les centres colorés justement là ce que je vous ai montré pour l'essentiel c'était des colorations venant de ligandes de molécules organiques des colorants fluorescents il ya des centres colorés dans le diamant qui existe je dirais entre guillemets naturellement par synthèse et ce sont des centres qui sont particulièrement intéressants ce sont des centres associés finalement à des lacunes de carbone couplé à des à des azotes c'est ce qu'on appelle des centres nv alors la la particularité de ces centres nv c'est que en fait d'une part ils sont paramagnétiques c'est à dire qu'ils portent ils ont ils ont des électrons célibataires des électrons et également quand on regarde les positionnements des niveaux d'énergie et les positionnements des niveaux optiques et bien on voit qu'on peut très aisément coupler en fait des systèmes qui vont répondre à des longueurs d'ondes micro-ondes typiquement la résidence paramétrique électronique à des systèmes qui vont être intéressants parce qu'on va pouvoir coupler des longueurs d'ondes optiques en communication donc ce sont des systèmes qui actuellement sont très très fortement étudié étudié en par les physiciens en physique ce que vous voyez ici c'est la coloration finalement associée à ce centre nv donc ça c'est un diamant qui est connu c'est le diamant hortensia qui est actuellement au musée du loup vous voyez le poids c'est un très très joli diamant et cette coloration rouge rose en fait elle est associée finalement à la présence de ces centres nv donc en fait ces centres nv en fonction de la teneur en azote donc vous avez des lacunes et vous avez de l'azote et bien vous pouvez avoir des systèmes qui vont se émettre avec des couleurs différentes soit du vert soit du rouge soit du rouge soit du vert avec des propriétés de sphin qui vont être également différentes et donc ça c'est ça revient à faire finalement des dopages un peu spécifiques de ces nanocrystoles diamant je vous rappelais que le je vous rappelle que le le dopage au bord ça vous permettait d'obtenir des systèmes avec une bonne conduction électrique donc ces centres colorés nv peuvent être utilisés comme sondes pour l'imagerie ce que vous voyez ici c'est les réponses en fait en émission des nanodiamants une fois qu'ils ont été injectés donc après une heure donc on voit très clairement que les nanodiamants sont localisés dans les régions périnucléaires des cellules et après 24 heures et bien on commence à accumuler finalement les nanodiamants dans le site au place vous voyez que ce sont des réponses intéressantes en plus c'est une émission qui a lieu vers vers le rouge donc en fait on est dans la bonne fenêtre de transparence des tissus et les nanodiamants à l'heure actuelle ce que j'ai lu sur les nanodiamants au niveau de la toxicité de la biocompatibilité les problèmes qui arrivent sont durs à des mauvaises modifications de surface ou à des une surface qui n'a pas été bien contrôlée mais le carbone par lui-même finalement présente un taux de toxicité de bio combat de taux de toxicité minimum et une biocompatibilité totale totalement acceptable alors ces centres de colorés de nanodiamants comment les crétons et bien ils font un dopage à l'azote au départ bon cet azote peut être naturel où il peut venir du du composé qui est utilisé par exemple pour la détonation donc dans un premier temps on crée finalement par irradiation on génère des lacunes et là on peut utiliser différentes sources d'irradiation des électrons de l'hélium ou des protons on crée des lacunes v c'est vacancy c'est l'anglais donc ça correspond des lacunes et ensuite on fait un recuit sous vide à des températures intermédiaires totalement de telle façon à créer ces centres nv alors lorsqu'on regarde maintenant les origines en fait et les méthodes de synthèse des différents nanocrystaux les nanocrystaux qui sont obtenus par les méthodes haute pression haute température ont des teneurs en azote qui sont assez faibles et donc en fait ensuite ils sont obtenus par par broyage donc s'il n'y a pas de pollution au niveau du broyage vous obtenez des systèmes des centres colorés de type nv qui vont essentiellement donner des émissions rouges pour ces taux justement d'azote relativement petit les nanocrystaux obtenus par broyage dans lesquels vous avez insisté sur la quantité d'azote au départ vous rajoutez finalement dans votre dans votre synthèse des moyens de doper le système en azote vont donner des centres nv n qui eux sont en fait des lacunes entourées par deux deux atomes d'azote qui eux en fait vont changer non seulement le spin en fait du système mais également la coloration par contre les nanocrystaux obtenus par détonation dans des synthèses je dirais classique c'est à dire lorsqu'on fait on ne vise pas en fait ces propriétés particulières d'émission et bien on a typiquement 2 à 3 % d'azote qui représente des quantités d'azote énormes et en fait les généralement les nanocrystaux obtenus sont au niveau de l'émission sont totalement inactifs il ya ils se forment des agrégats d'azote mais on peut contourner on peut contourner ce genre de problème et ça ça a été fait relativement récemment en finalement jouant sur les sources d'azote dans le cas de le des détonations classique il y avait du tnt puis il y avait cette molécule rdx et vous voyez que dans les deux cas vous avez énormément d'azote qui arrive qui est là au départ avec le précurseur donc finalement vous avez de fortes chances de retrouver beaucoup d'azote à l'arrivée par contre il ya des méthodes à nouveau qui ont été développés par les par les russes russes vivant aux états unis maintenant qui utilisent finalement des dispersions de petits grains de graphite avec justement le le matériau explosif et c'est ces composites qui permettent finalement de gérer la concentration de l'azote par rapport au carbone et donc on obtient à la fois voyez des cristaux de l'ordre de 30 nanomètres des nanocrystaux et ces systèmes là permettent d'obtenir finalement des centres enlevés qui qui émettent en fait qui donne un signal net en fluorescence et qui sont également paramagnétiques je vous l'avais dit précédemment puisque on peut détecter finalement de la résonance paramagnétique électronique alors le domaine des des nanocrystaux de diamants toute petite taille il ya tout une série de toute une série d'études en fait qui concerne finalement les composites à base de polymères donc là je vais aller assez vite pour vous montrer quelques exemples parce que l'intérêt finalement de faire des objets de petite taille voyez 4 nanomètres dans un polymère en général un objet de 4 nanomètres dans un polymère bon ça une interface interface équivalente à 4 nanomètres à la surface développée par ces objets là mais au niveau de l'interface c'est à dire toute la région qui est perturbée par la présence du petit objet du nano du l'objet nanométrique et bien si on considère par des calculs que l'interface à une épaisseur de 6 nanomètres et bien l'interface occupe 63% du volume c'est à dire que pour 1% en volume de petites particules vous modifiez le comportement global du polymère de façon très très conséquente alors ces nanophases mais ces nanocharges de diamants et ben elles peuvent avoir des propriétés électriques et des propriétés de conditions thermiques et toutes les propriétés que j'ai que je vous ai présenté ou que j'ai énuméré au cours de mes exposés donc on peut coupler finalement ces nanodiamants à partir du moment où on a bien modifié la surface bien purifié bien modifié la surface avec différents types de polymères des thermoplastiques des thermodissuissables des élastomères ou même des biopolymères donc là je vais aller assez vite des thermoplastiques polyéthylène hydrophobe la charge c'est le nano diamant et bien très clairement l'importance de la fonctionnalisation est montré en fait sur ces deux courbes ça c'est l'évolution du module lyon en fonction en fonction de la quantité de nano diamants et ça c'est l'évolution de la dureté du matériau en fonction de la quantité des nano diamants voyez que globalement lorsque vous augmentez le taux de charge vous augmentez les deux propriétés mécaniques par contre si maintenant la surface que vous mettez en surface de ces nano diamants c'est à dire si vous mettez des groupements relativement hydrophobes les plus hydrophobes et bien plus vous allez compatibiliser finalement cette interface pour créer une interface efficace et bien vous allez augmenter d'autant plus voyez d'autant plus les propriétés mécaniques alors des polymères thermoplastiques j'irai plutôt hydrophile il y en a un grand nombre qui sont utilisés dans plein d'applications les polyméthyl métacrylate les polycarbonates et les polyvinyl les alcools polyvinylique donc là vous avez des groupements hydrophiles et alors à nouveau et bien la charge que vous allez utiliser le nano diamant et bien vous allez le fonctionnaliser en surface avec des groupements qui aiment l'eau des groupements hydrophiles typiquement des groupements carboxylates donc ce sont des nano diamants qui vont être créés par qui vont être purifiés par des traitements à l'ozone et là à nouveau en fonction donc de du réseau de liaison hydrogène que vous pouvez développer ben vous augmentez les propriétés mécaniques ça c'est la dureté en fonction du nombre de fonctions du type de fonction de surface pour les différents polymères et vous avez finalement également des sélectivités qui vont dépendre du couple polymère fonction de surface je ne rentrerai pas dans ce genre de détail là c'est un polymère du c'est de l'acide polylactique donc c'est un système à la fois thermoplastique mais c'est un biopolymère et donc ça c'est un matériau qui est très intéressant pour tout ce qui est ingénierie tussulaire et à nouveau ben vous allez c'est un polymère que vous allez qui est hydrophobe et donc vous allez compatibiliser la charge des nano diamants voyez avec des groupements une fonction amine et puis ensuite vous collez une fonction hydrophobe pour optimiser finalement l'interface et donc l'interface entre la charge et le polymère que vous voulez je dirais renforcer que dont voulait augmenter les propriétés mécaniques et là ce que vous avez c'est une évolution de la découpe de contraintes déformations les pentes à l'origine en fait sont associés au module jung et vous voyez qu'en fonction du taux de du taux de nano diamants que vous rajoutez vous obtenez une nette évolution en fait des propriétés mécaniques donc si on regarde quantitativement ce que ça donne pour des taux de 10% de nano diamants modifiés avec des groupements hydrophobes vous augmentez le module jung par 2 la dureté par 8 le module de compression par 22 et l'énergie à la fracture à 3 de 316% donc c'est finalement des systèmes que l'on peut sur lesquels les propriétés mécaniques peuvent être calibrés j'irai sur mesure donc ça je passe c'est un exemple avec des termodurcissables à nouveau on peut optimiser l'interface en choisissant finalement des nano diamants je dirais qui vont servir également d'agent de réticulation je ne rentre pas dans les détails parce que j'étais un petit peu long aujourd'hui ça c'est les propriétés mécaniques qui sont améliorées très nettement alors des domaines qui restent à explorer dans ce cadre là de mon point de vue sur sur toute la littérature que j'ai pu lire c'est les systèmes élastomériques sont relativement peu explorés les nano composites autoréparants ça c'est assez peu exploré le couplage des propriétés mécaniques et optiques c'est assez peu exploré ce sont des domaines qui au niveau je dirais recherche mériterait de d'y passer un peu de temps donc voilà donc des composites bien entendu des composites nano diamants carburé de silicium à partir du moment où c'est joué sur la surface on peut faire on peut également faire des composites nano diamants avec des métaux qui peuvent être réduits donc ça ça peut être intéressant comme support catalytique ou pour de l'électrocatalyse si j'imagine que mon diamant est d'opébord il va être conducteur et là mon cuivre réduit va se transformer dans des mélanges d'oxyde de cuivre qui sont en cours d'étude dans dans pas mal de laboratoires en ce moment donc ça ça serait à mon avis des possibilités intéressantes donc ça c'est mon presque mon tout dernier exemple en fait qui est qui a été c'est une étude qui a été faite par les collègues de l'institut saint louis qui ont utilisé je trouvais ça assez amusant en fait des explosifs à partir de produits d'explosion c'est à dire que en fait on utilise finalement des composantes entre perchlorate oxydant et nano diamants qui sont des réducteurs voyez des couples oxydoréducteurs et l'avantage finalement de d'utiliser en tant que réducteur justement ces nano diamants bon ils sont quand même réactifs puisqu'ils sont mais c'est qu'ils sont moins sensibles thermiquement et donc ça permet finalement de contrôler la mise à feu en particulier et donc ça ce que vous voyez ici c'est une étude cinématographique en fonction du temps de combustion avec un comportement qui montre que la combustion se fait selon un processus en cigarette voyez donc il ya un meilleur contrôle finalement de l'explosif en mettant des mélanges j'irai classique explosifs avec des nano diamants et je finis ma présentation sur sur ce transparent en vous montrant l'importance dans les laboratoires d'avoir des des gens de culture totalement différente pour justement arriver à créer des systèmes originaux et nouveaux donc je vais beaucoup parler de nano diamants bon ça c'est un travail voyez qui a été fait par un groupe mexicain donc vous savez que l'agave l'agave est la plante en fait qui permet d'obtenir finalement un des alcools très bien connu mexique qui est le tequila souffle le tequila à une très composition idéale 40% d'alcool 60% d'eau et ce qu'a fait cette équipe cette équipe mexicaine voyez c'est qu'en fait ils ont gazéifié en fait la tequila contrôlé le l'alimentation au nombre de plus ils ont fait un dépôt en face vapeur en utilisant la tequila comme précurseur et dans une chambre réactionnelle évidemment la physique autour était là pour obtenir voyez des dépôts de films sur silicium ou sur acier avec créé avec des nano diamants un peu gros de l'ordre de la centaine de nanomètres de très bonne qualité au niveau au niveau du nano diamant c'est un spectre vraiment relativement propre donc les nano diamants nombreuses applications mais aussi des défis alors les développements pour aller très vite police hâchultime catalyser thérogène électrocatalyse séparation et purification de protéines amélioration des propriétés mécaniques des dépôts électrolytiques de métaux traitement quantique de l'information ça c'est en recherche en ce moment imagerie médicale vecteurs tests biomédicaux au niveau donc des questions et des questions à résoudre en fait c'est la production de particules avec des diamètres parfaitement calibrés monodispersité ça ça reste toujours j'irais une barrière qu'il faut franchir obtenir des larges volumes de dispersion colloïtale de ces objets non agrégés je vous ai dit que dans la plupart des cas il y avait quand même des petits agrégats optimiser le contrôle de la chimie de surface ça vous l'avez bien compris au cours de au cours de la leçon ça je pense que c'est le point capital pour pouvoir utiliser finalement ces nanodiamants dans un certain nombre d'études et de propriétés l'origine bon ça ce sont des détails en fait il ya des points de détails qui n'ont pas été encore compris au niveau des colorations par exemple au niveau des dispersions etc et donc actuellement ce que l'on voit c'est un engouement assez fort dans au niveau fondamental pour les études autour des diamants et en particulier des nanodiamants avec finalement deux grands types pour résumer deux grands types d'études soit les gens qui sont plus physiciens qui utilisent essentiellement des méthodes de type cvd pour créer ces objets là donc des qui sont des objets qu'on va étudier plus sous la forme de film d'électrodes nanoélectrodes soit en fait les approches qui sont un peu plus les approches des chimistes qui utilisent finalement les méthodes basées sur l'explosion qui sont très riches parce que bon je parle pas du coup uniquement qui sont très riches parce que ça permet d'obtenir des petits objets mais ce sont des méthodes qui m'ont point de vue mérite des explorations encore plus intense parce que il ya ces problèmes que j'ai soulevé là les problèmes d'agrégation les problèmes de contrôle de la surface de stabilité qui sont des problèmes que l'on doit absolument résoudre donc je vous rappelle que le 24 février il y aura en fait un ensemble de conférences fait par des collègues français il y aura deux personnes qui viennent de l'étranger qui couvriront finalement des tas d'aspects je ne moi je n'ai pas pu couvrir dans le cadre du nombre d'heures de cours et de leçons que je dois faire cette année voilà j'en ai fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention vous Merci.